En tant qu'être humain, à l'intérieur de nous, on a tous besoin de quelque chose de positif, surtout dans les moments négatifs. D'un espoir pour nous faire avancer, nous maintenir en vie. La recherche d'un équilibre bien centré, c'est la base de tout. Car sans espoir, on imagine tous que plus rien ne serait important. Tout le monde se dirait que sans avenir, pourquoi vivre le présent ? Il y a toujours un avenir à celui qui vit réellement, à celui qui patiente, celui qui a la foi. Il y a toujours moyen de construire tant que le présent existe. Et surtout, il y aura toujours un après. Le désespoir ne doit jamais être plus lourd que l'espoir. Aucune charge ne sera trop lourde pour toi. Tu peux surmonter chaque période, chaque difficulté. Tu es devenu celui que tu es grâce à ce que tu as surmonté, ce que tu rejetais. Les moments les plus importants de notre vie, c'est maintenant. C'est quand c'est difficile qu'on perçoit le vrai visage. C'est quand on réagit bien, quand il est dur de bien réagir, qu'on sera fier d'avoir été présent dans la difficulté. A aucun autre moment on pourrait se connaître réellement. C'est comme ça qu'on voit les vrais visages, qu'on connaît les vraies personnes. Les cœurs révèlent ce qui est réellement nous, quand la difficulté est présente. Derrière toute épreuve, il y a toujours une finalité qui redonne le sourire quand on sait la traiter. Et dans la vie de chacun, de chaque être vivant sur Terre, il faut respecter un équilibre. Celui des durs moments, ainsi que celui des moments de paix. Car sans l'un, il n'y aurait pas l'autre. L'épreuve et ses bienfaits. Tu ne peux pas être en paix si tu ne connais pas cet équilibre. Si quand tu regardes à gauche, il y a la tristesse, et quand tu regardes à droite, il y a l'angoisse. Que ton cœur s'attriste de ne pas pouvoir retrouver de lumière. Pourtant, comme toujours, elle est présente. Elle n'attend que ton regard. Notre plaisir dépend de nos pas. Tout au long de notre vie, il existe des choses bien tristes autour de nous. C'est une question de conscience. C'est parfois bien pire que ce qu'on vit dans un moment où on pense que tout est sombre. Pourtant, comme toujours, la lumière est présente. Elle n'attend que ton regard. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Tu peux être positif même dans la difficulté. Et voir le côté sombre dans un moment où il y a beaucoup de lumière. Tout au long de notre vie, il existe des choses bien tristes autour de nous. Et parfois bien pire que ce que nous vivons au présent. Si nous étions conscients de l'autre, comme nous le sommes pour nous, nous vivrons avec une vision unique. On aurait un équilibre à chaque instant. Quand ça nous touche nous, ou quand ça touche les autres. On devrait prendre un peu plus de conscience quand nos joies sont ignorantes. Et la reverser dans les moments où notre tristesse ne laisse plus aucune place. L'équilibre. Il n'y a rien de plus important. Un moment où on se donne le droit de sourire. Et un moment où on se donne le droit de pleurer. L'être humain a été créé avec plusieurs émotions. Il y a tellement de raisons à ça. Tellement de sagesse à en tirer. Qu'on devrait parfois emprunter nos sourires à la joie pour les offrir à la tristesse quand elles durent trop longtemps. Chaque émotion nous rappelle qu'il faut vivre l'instant pour profiter de l'autre partie. Vivre la pluie pour connaître la valeur du beau temps. Vivre le beau temps et savoir qu'on l'aime grâce à la pluie. Dans les moments de difficulté, il faut savoir être conscient, savoir mesurer, ne jamais s'emporter. L'excès en toutes circonstances est mauvais pour nous. Ne jamais accepter qu'on nous vende uniquement de la peur. Et ne jamais s'endormir sans conscience. Même dans la paix. Pour ça, il faut connaître son existence. Ce qu'on fait sur Terre. Ce n'est pas l'être humain qui écrit les règles, qui l'apaise. Il ne fait que les vivre, les adapter, les structurer. Aucune force négative ne pourrait t'attendre si ce n'est pas ton destin. La difficulté touche tous les jours. Et aujourd'hui, tu es encore là. Même quand elle touchait les autres. Donc vis chaque jour comme tu vis les autres jours. Notre état d'esprit ne doit pas changer en fonction de ce qui nous entoure. Les règles n'ont pas changé. Même dans les moments de difficulté et de stress, il faut savoir propager autre chose que la peur. S'il n'y a que de la peur, c'est que nous avons été influencés par quelque chose de négatif. C'est qu'on manque à se rappeler la réalité. C'est qu'on ne cherche plus réellement à vivre. Chaque difficulté doit se vivre avec de la positivité, la conscience de bien agir, l'espoir de réussir et la patience pour y arriver. Il y a les moments qui serviront à d'autres moments. Peut-être qu'ils nous ouvriront les yeux pour être encore plus heureux. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Merci. Merci. Merci.